Deux femmes splendides. Marilyn était une fille très brillante. Terry est une personne ambitieuse, travailleuse, quelqu'un de très sympathique. Tout le monde voulait les côtoyer, mais deux hommes sont allés trop loin. Il avait l'air de toujours savoir où elle se trouvait. Il n'avait pas confiance, il était très jaloux. Le pire était à craindre. Elle a sous-estimé la dangerosité de cet homme. Mais pour des raisons très différentes, ces deux femmes ont tardé à demander de l'aide. J'ai dit au policier, je ne veux pas porter plainte, je ne veux pas que vous l'arrêtiez. Bon sang, pourquoi n'a-t-elle jamais appelé la police pour signaler tous ces faits de harcèlement ? Et malheureusement, ces deux femmes ont appris que réagir face au harcèlement ne suffit pas toujours à éloigner le danger. Je n'arrivais pas à admettre qu'il était capable de ça, qu'il violait mon intimité. Ni à éviter un drame. Il y a des images qui restent gravées dans votre mémoire. Et dans cette affaire-là, c'est l'image de cette femme gisant dans sa baignoire. Ancienne reine de beauté, Marilyn Witherspoon est très appréciée dans sa ville de Charleston, en Caroline du Sud. Marilyn était quelqu'un qui aimait aider les gens. Elle était brillante et généreuse. C'était une figure locale. Marilyn enseigne le français dans une école. Ses élèves l'adorent. Quand elle était à l'école, tous les enfants venaient vers elle. Ils voulaient tous être près d'elle. En dehors des cours, cette mère célibataire divorcée ne manque pas de prétendants. Mais Marilyn jette son dévolu sur Edmund Stennett Brown, issue d'une des plus anciennes familles de Charleston. Edmund était adorable avec moi et avec ma mère. Il venait à la maison le matin pour préparer mon petit déjeuner et me conduire à l'école. Edmund a deux enfants d'un premier mariage, une fille et un fils, Edmund Stennett Brown 4, simplement surnommé Tennent. Enfant déjà, Tennent est quelqu'un d'étrange. J'ai toujours trouvé bizarre qu'il n'ait jamais eu aucun ami. Tennent essayait toujours d'attirer l'attention, mais celle des adultes. Il ne s'est jamais entendu avec les autres enfants. Je pense que Tennent était très jaloux de l'attention que son père portait à ma mère. Et ils cherchaient constamment à interrompre leurs conversations. Marilyn, tu m'achèteras un nouveau sécateur ? Bien sûr. Pourtant, Marilyn se montre patiente et compréhensive. Elle a toujours été gentille avec Tennent, contrairement à d'autres. Beaucoup de gens ne supportaient pas son comportement infantile. Mais après une relation de 8 ans, Marilyn et Edmund Sr. décident de se séparer. Le jeune Tennent a du mal à accepter la rupture. Tennent et Marilyn ne se voyaient plus du tout. Mais lui voulait garder le contact, et d'une façon assez malsaine. Alors que Tennent devient adulte, la famille de Marilyn trouve son comportement de plus en plus étrange. Il se présentait souvent chez nous à l'improviste. Il n'appelait jamais avant de passer. Et il n'avait aucune raison particulière de nous rendre visite. Il arrivait comme ça. Il avait en permanence un regard assez étrange. Un regard qui a fini par devenir vide et inquiétant. Plus le temps passe, plus Tennent semble obsédé par Marilyn. Il avait l'air de toujours savoir où elle se trouvait. Souvent, elle le retrouvait dans son jardin, ou sous son porche, ou sur le trottoir devant sa maison, en train d'attendre qu'elle rentre. Elle ne l'a jamais encouragée à se trouver là. Mais elle ne voulait pas être cruelle avec lui. Elle n'engageait pas la conversation. Mais elle n'était pas agressive non plus. À cette époque, Tennent s'isole de plus en plus. Désœuvré, le jeune homme a souvent des ennuis avec la justice. Il déménageait régulièrement, parce qu'il n'avait pas vraiment d'attaches. Personne ne lui prêtait beaucoup d'attention dans sa famille, parce qu'en grandissant, c'est devenu une sorte de marginal. Partout où il allait, il s'attirait des ennuis, et il le savait. C'était de notoriété publique. Il traînait une sale réputation. D'après sa famille, Marilyn aura un aperçu de la personnalité trouble de Tennent lors d'un séjour chez sa mère. Elle avait pris quelques affaires pour rester dormir, du maquillage, une tenue de rechange. Elle les a laissées sur place pour aller rendre visite à notre grand-mère, avec notre mère. À son retour, Marilyn constate la disparition de plusieurs effets personnels dans son sac. Elle est convaincue que c'était Ned qui les a volés. La mère de Marilyn parvient alors à prendre contact avec lui pour exiger qu'il rende ce qu'il a subtilisé. Le fait qu'il est notamment dérobé du maquillage lui appartenant, et même des sous-vêtements, ne nous a pas spécialement mis la puce à l'oreille à l'époque. Alors qu'il s'agissait pourtant de choses touchant à l'intimité de Marilyn. Ses effets personnels sont finalement restitués. Mais Marilyn et sa famille ne prennent pas conscience du caractère inquiétant des actes de Tennent. Encore une fois, on a interprété ça comme un besoin d'attirer l'attention. D'une façon particulièrement négative, mais ça s'imitait à ça. Marilyn commence à se tenir sur ses gardes, mais elle ne signale rien à la police. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que ça s'explique par le fait que Marilyn était quelqu'un d'extrêmement discret. Elle n'était pas du genre à s'épancher facilement. Ce n'était pas quelqu'un de peureux. C'était une femme forte. Elle voulait donner l'impression que tout allait bien. Elle ne voulait pas inquiéter ma mère. Je suis célibataire et je vis seule, mais je m'en sors, tout va bien. Ne t'en fais pas pour moi. Pourtant, il y avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Marilyn est une femme épanouie et très appréciée dans sa ville de Charleston. Mais Tennant Brown, son ex-beau-fils au destin plus trouble, développe une obsession croissante pour elle. Tennant voyait tout le monde en adoration devant Marilyn. Mais lui n'a jamais reçu cette attention. Il s'est dit que s'il arrivait à faire partie de la vie de Marilyn, on ferait enfin attention à lui. Pourtant, du jour au lendemain, l'admirateur obsessionnel disparaît de la vie de Marilyn pendant dix ans. Pendant les années 90, jusqu'au début des années 2000, on n'a plus entendu parler de lui. On a découvert par la suite que si on ne le voyait plus, c'est parce qu'il avait fait de la prison pour plusieurs délits qu'il avait commis. En 2001, Tennant refait surface et se met à harceler Marilyn de plus belle. Tennant n'était pas du genre à observer ma mère de loin, à l'espionner discrètement ou à lui dérober des affaires en douce. Il voulait qu'elle sache que c'était lui, qu'il était venu et qu'il avait pris des choses. En avril 2003, Marilyn rentre chez elle après l'école et elle tombe sur Tennant dans son jardin. Il ne cherche pas du tout à se cacher. Il veut qu'elle le voie. Elle lui dit bonjour, rentre chez elle et elle verrouille aussitôt sa porte. Je suis sûre qu'elle était terrorisée. Plus tard dans la journée, elle a vu que des choses avaient disparu dans sa buanderie. Elle m'a appelée pour tout me raconter. Et là, j'ai senti qu'elle commençait vraiment à avoir peur. Je crois que c'était la première fois que je sentais une peur aussi intense chez elle. Maintenant, il entre carrément chez moi pour me piquer des affaires. Marilyn confie ses craintes à sa sœur. Mais encore une fois, elle préfère ne pas signaler l'incident à la police. Elle avait très peur de lui parce qu'à cette époque, il avait 32 ans. C'est à ce moment-là qu'avec ses amis et toute ma famille, on l'a incité à porter plainte et à prendre cette affaire au sérieux. Beaucoup de gens se sont dit « Bon sang, pourquoi n'a-t-elle jamais appelé la police pour signaler tous ces faits de harcèlement ? » Mais si vous connaissiez quelqu'un depuis qu'il a 10 ans, est-ce que vous appelleriez la police ? Vous auriez plutôt pitié de lui ? Vous voudriez lui éviter d'avoir des ennuis ou de se retrouver en prison ? « Le problème avec le harcèlement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment le caractériser avant qu'un drame arrive ? Comment prouver qu'une personne vous harcèle ? » Je pense qu'elle n'a pas voulu blesser la famille d'Edmond, salir sa réputation ou même celle de Tennant. Pour elle, c'était d'ordre privé. Marilyn refuse même de demander une injonction d'éloignement à l'encontre de Tennant. « Quand vous avez affaire à des gens instables mentalement, quels que soient leurs troubles, une injonction d'éloignement ne vous sera jamais d'un grand secours. » Si Marilyn ne contacte pas la police, elle décide néanmoins de prendre des précautions. « Elle est notamment allée chez un armurier, où on lui a conseillé de garder une bombe lacrymogène près de son lit, ce qu'elle a fait. On lui a aussi conseillé d'installer un bon système d'alarme, ce qu'elle a fait. » D'après ce document judiciaire, ces mesures n'ont pas empêché une nouvelle effraction. « Apparemment, Marilyn était absente. Il s'est introduit dans sa buanderie, et il a encore volé des vêtements et des sous-vêtements dans le sèche-linge, et il est parti. » Marilyn m'a appelée et m'a dit, « C'est forcément tenant. Qu'est-ce que je fais ? » « Ses vols de vêtements, c'est un rituel, c'est pathologique. Quand un individu vient vous piquer des sous-vêtements, ça doit tout de suite déclencher un signal d'alarme. Il faut faire quelque chose, il faut le signaler. » « On a insisté auprès de Marilyn, dépose une plainte. Je pense vraiment qu'elle a pris peur. C'est ce qui l'a poussé à agir. » « Elle ne pouvait plus se comporter avec Tennant comme elle l'avait traité jusque-là, en le ménageant. Elle ne pouvait plus ressentir de la pitié pour lui, parce qu'à présent, il lui faisait peur. » Le temps est venu pour Marilyn de se protéger. Elle finit par contacter la police le 10 juillet 2003 pour déposer une plainte auprès des autorités. Tennant est arrêtée et inculpée pour vol avec effraction. Il choisit de plaider coupable. Au cours des quatre mois de détention préventive précédant le jugement de Tennant, Marilyn s'inscrit à un programme d'information aux victimes appelé Vine. « Si Tennant était relâchée ou transférée quelque part, on devait la prévenir. Je pense que ça a permis de tranquilliser ma mère, car elle avait la possibilité de suivre en permanence sa détention. » Mais cette apparence de sécurité ne sera qu'une illusion. Cela fait maintenant des années que Marilyn vit dans l'angoisse, harcelée par le fils de son ex-compagnon devenu adulte. L'espoir de mettre un terme au cauchemar naît lorsque Tennant est arrêtée pour le vol avec effraction, commis chez elle en juin 2003. D'autant qu'il choisit de plaider coupable le 12 juillet suivant. En attendant que Tennant soit jugée et se voit attribuer sa peine, Marilyn pense être en sécurité grâce à son inscription au programme Vine. « Le centre de détention de Charleston participe au système Vine. Cet outil est censé informer les victimes dès qu'un détenu est transféré ailleurs ou qu'il est libéré. Elles sont alertées. » Mais le 14 novembre 2003 au matin, Marilyn ne se présente pas à son travail dans l'école où elle enseigne le français. Ses amis et sa famille s'inquiètent immédiatement. « J'ai reçu un coup de téléphone m'annonçant que ma mère n'était pas venue travailler et qu'elle n'avait pas appelé pour prévenir, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Le directeur et une de ses collègues se sont donc déplacés jusqu'à son domicile. Sa voiture avait disparu. Ils ont frappé aux fenêtres, mais personne n'est venu ouvrir la porte. Comme j'étais le parent le plus proche, c'est à moi qu'on a demandé d'appeler la police pour signaler sa disparition, de façon à donner le feu vert pour pouvoir forcer sa porte. » Quand la police pénètre chez Marilyn, la maison est dans un grand désordre. « Une fois que nous avons ouvert la porte, il était évident qu'une lutte avait eu lieu dans l'entrée. Il y avait des chaussures sur le sol, des bijoux également, et une pomme. Dans la cuisine, quelqu'un avait préparé à manger. Ce que j'ai vu dans la cuisine m'a intriguée. Il y avait une assiette d'œufs au plat qui venait d'être cuisinée. Puis j'ai remarqué qu'un barreau de la rambarde d'escalier était cassé. Pour moi, ça confirmait qu'il y avait bien eu une altercation. À l'étage, la chambre était complètement retournée. Puis on est allé dans la salle de bain, et là, dans la baignoire, il y avait Marilyn. Il y a des images qui restent gravées à jamais dans votre mémoire. Et dans cette affaire-là, c'est l'image de cette femme gisant dans sa baignoire. La fille de Marilyn, Jane, est en route pour Charleston lorsqu'elle apprend l'horrible nouvelle. Au fond de moi, je savais qu'elle était déjà morte. Mais je ne savais pas comment. J'ignorais dans quelles circonstances. Ma mère a tout de suite dit, « En tout cas, ça ne peut pas être Tenant, puisqu'il est en prison. » C'est ce qu'on croyait tous. Ils ont dû aller vérifier dans leur fichier. Puis ils m'ont informée qu'il avait été libéré le jour même. Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite compris que c'était lui. La police de Charleston se met aussitôt à la recherche de Tennant Brown. J'ai parlé avec les services de police et ils m'ont dit qu'ils avaient transmis une photo de lui à tous leurs agents. On savait qu'il allait revenir sur place. On a demandé à l'équipe scientifique de partir, mais on a laissé un enquêteur dans la maison. Et ça n'a pas raté. Il a fini par le voir arriver dans la rue. Il avait erré en ville toute la journée. Bien sûr, on l'a arrêté. Et on a retrouvé sur lui le pic de l'alarme et les clés de la maison. Mais pas seulement. Quand on l'a arrêté, il portait le pantalon de Marilyn et même ses sous-vêtements. Tennant est arrêté et accusé du meurtre de Marilyn Witherspoon. Il plaide coupable pour le meurtre et pour violation de domicile et recel de véhicules volés. La fouille de la voiture de Marilyn confirme l'ampleur de l'obsession de Tennant Brown. La police y découvre le descriptif détaillé de son projet macabre. On l'a laissé sortir de prison avec des pages et des pages de notes sous le bras qui expliquaient comment il allait tuer ma mère sans que personne n'y jette un oeil. On aurait pu facilement l'empêcher de passer à l'acte. Visiblement, il était complètement obsédé par cette femme. Il s'entraînait à imiter sa signature. Encore et encore. Il a annoncé qu'il allait la tuer. Il avait prévu de renégocier le prêt de la maison. Il voulait prendre la place de Marilyn. Le jour de l'enterrement, un colis est arrivé chez elle dans lequel on a trouvé des faux seins en mousse, une perruque de la teinte des cheveux de ma mère, du maquillage et des vidéos. Il ne voulait pas seulement se transformer en femme. Il voulait devenir ma mère. Il voulait carrément lui voler toute sa vie. Il a pensé que la seule façon pour lui d'attirer autant l'attention qu'elle, c'était de devenir Marilyn, de lui voler son identité. Le 17 novembre 2003, plusieurs centaines d'habitants défilent dans les rues de Charleston pour rendre hommage à l'une des figures les plus aimées de leur ville. Son histoire a bouleversé tout le monde et changé la ville de Charleston. Ma mère était leur amie, une enseignante, une chef Ted Scouts, investie dans tout un tas d'associations. Ce genre de choses ne peut pas arriver à quelqu'un comme elle. Tennant Brown échappe à un procès. Ayant plaidé coupable, son sort est fixé lors d'une simple audience qui permettra de déterminer sa peine. Votre honneur, je suis extrêmement désolée. Quand je l'ai vu pleurer, j'ai vraiment espéré que c'était sincère de sa part. J'espérais qu'il éprouvait des remords. Je pense que c'était évitable. Pour moi, Tennant Brown aurait dû être aidé il y a longtemps, quand il était encore enfant. j'espère que même lui est capable de comprendre l'effet que l'affaire a eu sur nos vies à tous. Ses larmes n'étaient sans doute pas sincères. Il devait surtout pleurer à l'idée de finir ses jours en prison. Le 12 juillet 2004, Tennant Brown est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais la controverse reste vive à Charleston. Pourquoi ce fameux service de notification aux victimes censées protéger Marilyn n'a-t-il pas fonctionné ? Marilyn avait demandé à être informée par téléphone si Tennant était libéré de prison. On n'a jamais su si elle avait reçu ce coup de téléphone. Et même si elle l'a reçu, on lui aura de toute façon donné une information erronée. En effet, l'instruction révèle qu'une lettre de notification est parvenue au domicile de Marilyn le jour qui a suivi son meurtre. Mais celle-ci indique que Tennant Brown a été transféré et non relâché. Tennant n'a jamais été transféré. Il a été relâché dans un service de psychiatrie. Personne n'est venu chez Marilyn pour la prévenir que ce type avait été libéré, qu'il ne s'était pas présenté à son suivi psychiatrique, qu'on ne savait pas où il était, mais qu'on pouvait la protéger. Personne ne l'a alertée. En revanche, on connaît tous la suite. Il est allé chez elle et il a tué Marilyn. Après la mort de sa sœur, Jackie Olsen a milité pour changer la loi sur l'information aux victimes. La sœur de Marilyn était convaincue qu'il fallait que les choses changent. Elle a réussi à convaincre les autorités d'adopter une loi, Marilyn. Cette loi est l'héritage de ma mère et elle a modifié le système de notification des victimes. Désormais, si on essaie de joindre quelqu'un par téléphone et qu'on n'obtient pas de réponse, un officier de police doit se déplacer sur le lieu de travail ou au domicile de la victime pour l'informer en personne. Cet héritage laissé par ma mère pourra, je l'espère, sauver des vies. Repérer les signes avant-coureurs, prendre conscience du danger est crucial dans ce type d'affaires. Une rupture difficile. J'avais passé trois ans de ma vie avec lui. Un ex qui ne veut pas tourner la page. Il ne la lâchait pas. Il passait des heures devant chez moi à me surveiller et à prendre des photos. Mais cette femme ne prend pas conscience des risques qui la guettent. Elle a sous-estimé la dangerosité de cet homme. Ce n'est qu'après la peur de sa vie qu'elle retrouvera enfin une totale liberté. Elle refuse de révéler sa vraie identité. Nous l'appellerons donc Terry. Terry commence à fréquenter Rosé Moreno en 2007 après avoir fait sa connaissance sur les réseaux sociaux. Il est tombé sur mon profil et il a demandé à devenir mon ami. J'ai vu qu'on avait tous les deux fait une partie de nos études à Berkeley. Rosé était quelqu'un de prévenant. Un gentil garçon qui avait plein de petites attentions pour moi. Maintenant tu mets ton pied sur la pédale de frein. Ça fait longtemps que j'aurais dû apprendre à conduire. Oui mais tu vas y arriver. C'était quelqu'un de très intelligent et de très famille. Au début je n'ai jamais eu aucune raison de me méfier de lui. On est sortis ensemble pendant trois mois puis on a décidé de se mettre en couple. Pourtant les amis de Terry ne sont pas aussi enthousiastes. voici l'une d'entre elles que nous appellerons Sonia. Il voulait toujours avoir raison. C'était quelqu'un d'arrogant et d'assez étouffant. Pendant longtemps ça s'est bien passé. Comme dans tous les couples il nous arrivait d'avoir des disputes ou des divergences sur certaines choses. C'était délicat pour moi parce qu'elle a commencé à le fréquenter quelques mois après qu'on se soit rencontrés. Mais quand ça a commencé à devenir sérieux j'ai pris mon courage à deux mains pour lui dire « Tu sais je ne le sens pas ce type j'aime pas la façon dont il te traite et dont il traite tes amis. » Puis ça s'est détérioré. Il s'est mis à me faire des scènes sans arrêt. Il a commencé à dire que je le trompais que j'étais infidèle ce qui était faux. Malgré ce climat Terry partage la vie de Rosé pendant plus de trois ans. J'ai mis du temps à m'apercevoir que Rosé ne possédait pas certaines des qualités que je cherchais chez un compagnon. Suite à une dispute assez violente Terry décide qu'il est temps pour elle de partir. C'est bon j'en ai marre c'est fini. Maintenant fiche-moi la paix. Reste dans la voiture. Non certainement pas. Salut. Mais Rosé n'est pas du tout d'accord pour tourner la page. Dans une déposition Terry explique qu'un incident terrifiant s'est produit à son appartement le 3 août 2010 deux semaines après sa rupture. Je rentre chez moi et je vais faire du rangement dans ma chambre et là je sens quelque chose une odeur que je reconnais tout de suite puisque c'était celle de Rosé. Je m'avance et là je tombe sur Rosé allongé par terre caché derrière mon lit. Tu ne peux pas entrer chez moi comme ça quand je ne suis pas là. il me dit il faut qu'on parle je lui réponds pas question sors de chez moi. Va-t'en reste pas là je ne suis pas d'accord. Et il a fini par sortir de chez moi. Va-t'en s'il te plaît. Mais selon Terry un peu plus tard Rosé revient à la charge. Il est revenu à mon appartement et a frappé à la porte. j'en trouve la porte qu'est-ce que tu veux ? Mais Rosé force le passage pour entrer. Puis il essaie de m'enlever mon short. Et ça va pas fais pas ça arrête ! J'arrive à résister mais il tire sur mon short. Il insiste en me disant couche-toi ! Arrête ! Il continue déshabille-toi couche-toi ! Et je dis non laisse-moi ! Je me mets à pleurer. Et il reste planté là devant la porte à me regarder sans rien dire à me regarder en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. puis il commence à me sortir les violons. Il est malheureux de m'avoir perdu. Je lui dis quand on aime quelqu'un, quand un homme aime une femme il ne fait pas ce que tu viens de me faire. Et là il me dit je t'ai vraiment perdu pour toujours ? Et aussi fermement que possible j'ai dit oui laisse-moi va-t'en ! Et il a fini par partir. Malgré le comportement menaçant de Rosé Terry ne ressent pas le besoin d'appeler la police. Je n'ai pas du tout pensé à ça. J'étais contente qu'il soit parti. J'étais surtout soulagée d'avoir enfin réussi à m'en débarrasser. Deux jours plus tard le 5 août Terry fait changer la serrure de sa porte. C'est alors qu'elle fait une découverte très inquiétante. En attendant que le serrurier arrive pour installer le verrou j'ai consulté mon ordinateur et je remarquais une icône bizarre sur mon bureau. Je me suis aperçue qu'il s'agissait d'un spyware très sophistiqué. Ce logiciel gardait la trace de tout ce que tapait Terry. Il enregistrait son historique internet, ses emails, ses chats et sa messagerie instantanée. Mais une fois de plus Terry ne juge pas utile de signaler le problème à la police. Ma copine Sonia m'a dit c'est pas normal il faut que tu portes plainte. Je lui ai dit mais non c'est pas la peine de t'inquiéter. Il a seulement pété les plombs. Mais j'ai insisté je te dis que ce type est dangereux tu devrais demander une injonction d'éloignement parce qu'elle sous-estimait la dangerosité de cet homme. Terry se laisse convaincre et finit par aller déposer une main courante à la police de Sacramento le 6 août. J'ai dit aux policiers je ne veux pas porter plainte je ne veux pas que vous l'arrêtiez je ne veux pas que vous utilisiez ma déposition je veux seulement qu'il y ait une trace écrite. Ils l'ont transmise à l'unité de prévention des violences domestiques de la police de Sacramento et j'ai reçu un appel d'une femme qui travaillait là-bas et qui voulait me parler. L'affaire Moreno n'est pas une affaire de harcèlement classique. Rosé Moreno avait des méthodes particulièrement intrusives. La victime ne voulait pas déclencher de poursuites elle cherchait uniquement à faire consigner des faits. Je pense qu'en accumulant des preuves contre lui elle avait le sentiment de garantir sa sécurité. Après avoir changé la serrure de son appartement et effacé le spyware de son ordinateur Terry pense que c'est la fin de ses ennuis. Pourtant la suite des événements lui réserve de très mauvaises surprises. Terry s'est aperçue qu'un certain nombre d'objets disparaissaient de chez elle. Ce fut le cas notamment d'un collier. Un jour mon appareil photo a disparu. Un autre jour des aliments dans ma cuisine. Je me suis acheté des sous-vêtements et ils ont disparu. Je suis allée à un concert en juillet. J'avais un pass backstage qui a disparu aussi. Pourtant Terry refuse de faire le lien entre ses disparitions et son ex-compagnon. Même quand ces trucs disparaissaient et que je soupçonnais une partie de moi refusait d'y croire. Comment quelqu'un avec qui j'avais partagé ma vie pendant trois ans, quelqu'un à qui je tenais plus que tout, quelqu'un qui semblait m'aimer passionnément pouvait violer mon intimité comme ça ? Terry décide néanmoins de prendre quelques précautions. Des amis me raccompagnaient toujours chez moi. Ils attendaient à la porte le temps que je vérifie qu'il n'y ait personne sous mon lit ou caché dans un placard et que je m'assure que tout était normal. Mais même après, j'avais du mal à bien dormir la nuit. D'après la police, les angoisses de Terry étaient très probablement justifiées. Nous pensons que Rosé Moreno s'introduisait dans son domicile soit en crochetant la serrure, soit en en ayant installé une nouvelle pour laquelle il avait un pass qu'il pouvait utiliser à sa guise. Terry semble rester aveugle à beaucoup d'indices inquiétants. Mais un jour, une découverte particulièrement éprouvante va faire basculer les choses pour de bon. J'ai eu comme une intuition. J'ai senti un truc anormal dans ma chambre. Face à mon lit, il y avait une commode et un meuble à étagère. Et sur ce meuble à étagère, j'avais plusieurs animaux en plus. Quelque chose m'a poussée à soulever toutes ces peluches. Et derrière l'une d'elles, j'ai trouvé une caméra. Sur cette caméra, il y avait un adhésif noir pour masquer le voyant d'enregistrement. Quand elle a pris la caméra et qu'elle a suivi les fils, elle a trouvé une autre caméra qui avait été placée sous sa commode. Quand je suis tombée sur ces caméras, je me suis sentie très mal. J'étais vraiment à deux doigts d'avoir une crise de panique. Pendant une minute, j'ai eu du mal à respirer. Un tas de pensées se bousculaient dans ma tête. Et bien sûr, j'en revenais toujours à l'idée que c'était Rosé qui les avait mises là. Mais sans pouvoir le prouver. Je suis sortie de ma chambre et j'ai appelé la police. Après une relation de plus de trois ans avec Terry, visiblement, Rosé Moreno ne parvient pas à digérer la rupture. Le départ de sa compagne a même transformé l'amour qu'il lui porte en véritable obsession. comment qualifier autrement le voile d'effet personnel chez son ex-petite amie ? Ou pire encore, l'installation dans son domicile de caméras pour l'espionner. Cette enquêtrice de police qui a travaillé sur l'affaire a souhaité conserver l'anonymat. Ça a été un choc pour elle. Elle savait très bien qui les avait placés là. Ça lui a causé beaucoup de stress. L'un des moments les plus durs pour elle, c'est quand elle est tombée sur les caméras. Elle s'est dit « S'il est capable de faire ça, il peut faire bien pire. » Hors de question de dormir chez moi après avoir trouvé ces caméras. Tina, une amie de Terry qui n'a pas souhaité montrer son visage, a alors proposé de l'héberger chez elle. J'étais très inquiète pour elle. J'ai pensé qu'elle serait plus en sécurité en venant s'installer chez moi. Ma maison avait une alarme et un mur d'enceinte. J'ai pu arrêter d'être tout le temps sur mes gardes. Je n'avais plus à rester aux aguets en permanence. Une fois là-bas, je me sentais en sécurité. Mais mon amie, elle, gardait toujours un œil ouvert. Rapidement, Tina a l'impression que quelqu'un les surveille. Parfois, j'entendais des bruits dans le jardin et j'avais la conviction que Rosé rodait dans les parages. Mon copain a aussi remarqué que des choses avaient été déplacées dans le jardin. Elle m'a dit qu'un soir, elle avait aperçu une silhouette derrière la maison. Pour elle, c'était forcément Rosé. Moi, je n'avais rien remarqué, mais elle avait des soupçons. Je l'ai appelée pour lui dire de ne surtout pas revenir chez nous parce que je pensais qu'elle n'y serait plus en sécurité, qu'elle y serait même en danger. Je voulais éviter qu'il en profite pour la suivre. Je me souviens très bien ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi et de te retrouver dans une mare de sang. Je ne supporterai pas. Je me suis sentie coupable de demander à Terry de partir de chez moi. C'était horrible. Mais je craignais aussi pour ma propre sécurité. Je ne voulais pas qu'il s'en prenne à moi. Finalement, ça m'a aidée à prendre conscience que je n'avais plus vraiment le choix. Je devais prendre les choses en main et arrêter de lui laisser le bénéfice du doute. Les amis de Terry lui trouvent alors un hébergement qu'ils espèrent plus sûr que le précédent. Terry s'est installée dans une maison dotée d'un système d'alarme. Elle s'y sentait en sécurité. J'ai révélé à très peu de personnes où je vivais. Moins il y avait de gens au courant, plus j'étais en sécurité et moins il avait de chances de me retrouver. Persuadée qu'il n'allait pas en rester là, elle a demandé et obtenu une injonction d'éloignement. Le 29 septembre 2010, un juge des affaires familiales accorde à Terry une injonction d'éloignement temporaire à l'encontre de Rose et Moreno. À l'audience, Terry se retrouve face à son ancien compagnon, l'homme qui lui fait vivre un enfer. Son avocat a clairement affirmé au juge et à la cour que Rose allait se plier aux dispositions de cette injonction d'éloignement. En partant, je me suis dit super, Rose sait qu'il sera sous surveillance. Il ne cherchera pas à me retrouver ni à violer l'injonction d'éloignement. Mais j'avais tort. Le lendemain même, le 30 septembre, Terry n'arrive pas à mettre en marche l'alarme de son nouveau domicile. Elle a signalé le problème à la société de surveillance. un technicien s'est déplacé chez elle et il a constaté qu'un certain nombre d'aimants et de détecteurs de mouvements de l'alarme n'étaient plus en place. Il m'a dit « Je ne veux pas vous inquiéter, mais ça ne tombe pas tout seul. Quelqu'un les a enlevés. » Mais l'information la plus inquiétante reste à venir. Le technicien m'a annoncé « Je peux vous dire qu'entre hier et aujourd'hui, votre alarme s'est déclenchée. Quelqu'un est entré chez vous. » José avait enlevé le mécanisme de fermeture de la porte arrière et fait faire un double de la clé pour pouvoir s'introduire chez elle. Et il a de nouveau installé une caméra dans sa chambre. C'est comme s'il n'avait aucune limite. Il n'avait peur de rien ni de personne. Paradoxalement, contre toute évidence, Terry a encore du mal à accepter que l'homme qu'elle a aimé soit capable d'une telle perversion. Je ne pouvais pas croire qu'il voulait s'immiscer dans mon intimité à ce point. Mais dans la soirée du 2 octobre, Terry, qui se trouve alors chez une amie, reçoit un appel qui ne laisse plus aucune place aux doutes. Allô ? J'ai été contactée par un policier qui m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu « Oui, très bien, pourquoi ? » Il m'a dit « Votre alarme s'est déclenchée. » Et quand je suis arrivée sur place, il y avait une pièce allumée puis tout s'est éteint. Il m'a décrit où c'était et visiblement, il s'agissait de ma chambre. Terry revient aussitôt à son domicile qu'elle retrouve encerclée de voitures de police. Les policiers parviennent à ouvrir la porte et demandent à l'individu qui se trouve à l'intérieur de sortir. Sinon, ils vont lâcher leur chien. J'ai dit « Ça ne peut pas être lui, on vient de voir un juge, ils ne violeraient pas l'injonction aussi vite. » Ils ont ouvert la porte excité qui aboyait sans arrêt et j'entends encore quelqu'un dire « Moreno, sors de là les mains en l'air. » Un type est sorti les mains en l'air et s'était bien rossé. Et là, j'ai failli m'évanouir. Le mince espoir auquel je me raccrochais que ce ne soit pas lui s'est effondré. Terry était terrifié. Les policiers ont raconté qu'elle avait poussé un hurlement à glacer le sang quand elle a vu que c'était Rosé qui sortait de chez elle. Je me suis sentie trahie. Je me suis sentie salie. Je me suis sentie manipulée. Mais aussi soulagée que la police soit intervenue à temps et qu'il se soit fait prendre. À chaque fois que j'essayais de lui échapper, il avait toujours un coup d'avance. Il voulait tellement savoir où j'étais et ce que je faisais 24 heures sur 24 qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour me traquer. Ce 2 octobre, au terme de 4 mois et demi de harcèlement de son ex-compagne, Rosé Moreno se retrouve donc enfin en garde à vue. Il est accusé au total de 11 violations de domicile, 2 faits de harcèlement, 3 mises sur surveillance illégale, 3 piratages informatiques de l'ordinateur de Terry et 2 vols avec effraction et recel d'objets volés. En menant une série de perquisitions au domicile de Rosé, la police de Sacramento découvre des preuves accablantes. En analysant son ordinateur portable, nous avons trouvé tout un répertoire intitulé harcèlement. Ce répertoire contenait de nombreuses photos de Terry. Il m'espionnait quand je sortais de la douche, quand je me lavais les dents, quand je travaillais. Il passait des heures devant chez moi à me surveiller et à prendre des photos. Tous les doutes que j'avais sur sa culpabilité se sont définitivement envolés. C'était lui. À chaque fois qu'il y a eu un truc bizarre, c'était lui. La police m'a interrogée et à travers leurs questions, j'en apprenais à chaque fois un peu plus sur ses méthodes, sur l'obsession qu'il avait de me retrouver partout où j'allais et d'être au courant de ce que je faisais. Plus j'en apprenais, plus j'étais en colère. En colère après lui et en colère après moi. Je me disais que j'aurais dû réagir bien avant. Rosé est mis en examen le 5 octobre 2010 et plaide non coupable pour tous les chefs d'accusation. L'affaire donne donc lieu à un procès. Rosé a affirmé qu'il voulait juste récupérer Terry et qu'il l'aimait encore. Il s'est défendu en disant qu'il ne voulait pas lui faire peur. C'était en contradiction avec toutes les preuves accumulées contre lui. Il a été reconnu coupable de l'ensemble des 21 chefs d'accusation. La famille de Rosé était présente lors de l'annonce du verdict. Ça a été un moment terrible de voir son père et sa mère implorer à genoux la clémence du tribunal. Mais les actes ignobles de Moreno n'ont fait l'objet d'aucune clémence. Il a écopé d'une peine de 19 ans et 4 mois de prison. Et à sa sortie, son nom restera inscrit à vie au fichier des délinquants sexuels. Les agissements de Rosé envers Terry sont très graves parce qu'il a terrorisé cette femme. Terry restera marqué pour le restant de ses jours. Il ne se passe pas un soir sans que je vérifie plusieurs fois si mon alarme est bien enclenchée, sans que je regarde sous mon lit, que j'ouvre mon rideau de douche pour voir s'il n'est pas derrière. C'est ce qu'il m'a volé de plus précieux, pouvoir me sentir en sécurité chez moi. Et cette tranquillité, je ne suis pas prête de la retrouver. S'il y a quelque chose de positif dans cette affaire, c'est que d'autres femmes pourront tirer les leçons des déboires de Terry. Écoutez les conseils de vos amis. Écoutez les gens qui ont un regard extérieur et essaient de vous ouvrir les yeux. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, prenez-le au sérieux. Écoutez-le. Et attention aux beaux-parleurs, ce sont souvent deux dont il faut se méfier. Elles étaient belles et épanouies. Mais leur vie a basculé à jamais à cause de l'obsession d'un homme. Qu'elles soient vivantes ou disparues, leur histoire doit servir de leçon à toutes les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada